C'est un scénario qui n'a jamais été abouti, non seulement il n'est pas devenu un film mais il n'était même pas filmé vraiment comme scénario. Il y a passé quelques années dans un tiroir et en fait c'est au premier confinement du Covid où j'ai appelé le metteur en scène et je lui ai dit voilà l'histoire continue de me trotter dans la tête donc je vais essayer d'écrire un livre sans savoir si j'allais y arriver ou pas et finalement je me suis pris au jeu. C'est un travail un peu bizarre parce que l'histoire est vraiment la même que dans le scénario et après évidemment pour en faire un livre il faut inventer beaucoup d'autres choses. Ce qui me plaisait dans l'histoire c'était que bizarrement, c'est une histoire très simple, on se la raconte vite ça, on a un couple assez jeune qui se sépare après une dispute un peu violente où la femme avoue qu'elle a un amant, elle part le rejoindre et voilà. Le garçon qui s'appelle Aurélien, ils ont deux enfants de 4 et 6 ans, il la poursuit dans la rue avec ses enfants et voilà il fait un choix. Ils sont un peu malheureux qu'il le fait aller en prison pendant neuf mois et quand il sort de prison il n'arrive pratiquement plus à parler donc il n'arrive pas à retrouver sa famille et finalement tous les deux la femmes Alice et l'homme Aurélien délèguent un peu leurs paroles à des avocats. Et après, le livre raconte comment en fait il se débarrasse de cette justice des hommes qui n'est pas très humaine pour retrouver quelque chose de même. Je pense que l'histoire provoquée en moi c'est qu'elle est très simple mais chaque fois que je la racontais, chaque fois que j'y pensais, j'étais très émis, juste par l'histoire. Et en fait je me suis rendu compte que ce qui me donnait envie d'écrire un livre c'est que je crois que cette histoire très simple pose une question un peu plus complexe. Cette question un peu plus complexe c'est de quoi la justice peut s'occuper, de quoi elle ne peut pas s'occuper. Et ce qu'on a en nous en tant qu'êtres humains, une partie de nous-mêmes qu'il est un peu difficile de nommer, les tripes, les entrailles, l'âme, et qui est tellement intime que la justice ne peut pas entrer là-dedans. Donc à la base vraiment c'était comment une histoire simple qui moi me touchait constamment et je ne savais pas exactement pourquoi, me semblait poser une question suffisamment complexe pour écrire un livre parce qu'il faut quand même qu'il y ait une matière un peu plus... En tout cas pour moi quand j'écris il faut qu'il y ait une matière un peu plus sérieuse que raconter une histoire simple. C'est des liens évidemment qui ne sont pas toujours conscients et qui ne sont surtout pas intentionnels. Cette histoire-là par exemple au début pour moi ce n'était pas une histoire du tout sur le silence. Et finalement il y a trois personnages extrêmement silencieux. Il y a Aurélien qui n'arrive même pas à articuler des phrases dans sa tête donc il perd pratiquement la possibilité de penser en prison. Il y a sa fille, Elsa, qui a six ans et qui elle devient absolument multie pendant quelques mois. Et il y a un autre personnage un peu plus secondaire qui raconte qu'il n'a pas parlé pendant six ans. Il y a un couple qui se sépare avec des enfants. C'est aussi un sujet sur lequel j'avais déjà écrit dans un livre qui s'appelle « Des jours que je n'ai pas oubliés ». Donc oui évidemment, quelle que soit l'histoire, et même cette histoire-là que j'ai inventée avec un réalisateur, je ne l'ai pas inventée tout seul, on l'a fait vraiment ensemble. Finalement elle est traversée par des sujets que je n'arrive sans doute pas à lâcher et malheureusement je ne lâcherai jamais. Moi au début je m'étais fixé à écrire un seul livre. Donc quand j'ai fini celui-là, je disais que c'est mon premier roman. J'en ai publié une douzaine qui portent le mot roman sur la page de titre, mais je pense vraiment, pour moi je l'ai conçu vraiment comme un roman. Ce qui était déjà le cas du Ghetto Intérieur d'une certaine façon. C'est un livre avec des personnages, avec des dialogues, qui utilisent d'autres modes narratifs que certains livres plus autobiographiques. Mais mon projet au départ c'était un seul livre. Donc finalement j'arrive, je crois, à tordre tous les autres pour les appeler, heureusement que moi l'éditeur n'écoute pas, des annexes ou des appendices. Parce que voilà, ça me semble éclairer le projet général d'un point de vue un peu différent. Je sortais un peu de moi-même pour regarder la même chose. Mais je vais revenir à mon livre principal qui n'est toujours pas fini. Je pense que le prochain ce sera juste un chapitre de mon grand machin.